Alors dites donc, vous l'avez pas entendu le sifflet, non ? Vous êtes miopre ou vous êtes sourd ? Vous savez pas vous arrêter, non ? Pardon, monsieur l'agent. Monsieur ? C'est bien ici le passage clouté, réservé aux piétons, n'est-ce pas ? Je le superpose et tout me porte à le croire, étant donné que c'est ici que les piétons passent entre les clous. Hein ? Bon. Il faut tout vous mâcher alors, ça, à vous comme pour les autres. Vous ne voulez pas que je traverse pour vous, non ? Excusez-moi, monsieur l'agent, n'est-ce pas ? Je suis à Paris depuis très peu de temps, alors j'ignore les règlements. Vous ignorez ? Ou tout au moins, je les connais mal. Oui, eh bien, tâchez moyen de voir à voir, eh ? Oui, monsieur l'agent. À la bonne heure. Alors si je comprends bien, monsieur l'agent, si je traverse dans les clous, les autos ne peuvent pas m'écraser, n'est-ce pas ? Mais si, mon ami. Elles peuvent vous écraser, seulement elles n'en ont pas le droit. Ah, oui, 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 oui. Et si je ne traverse pas dans les clous ? Alors, elles ont le droit de vous écraser, mais elles ne le feront peut-être pas. Ah, oui, oui, oui. Et quelle est la différence dans les deux cas ? La différence ? Oui. La différence. Mais elles sautent aux yeux, voyons. Comment ça ? Si vous êtes écrasé dans les clous, vous avez raison. Ah, bah, tant mieux. Si vous êtes écrasé en dehors des clous, vous avez tort. Oui, oui, oui. Oui, mais de toute façon, je suis toujours écrasé, moi, dans ce truc-là. Oui, mais dans les clous, vous touchez. Ah, bah, tant mieux. Ou enfin, vos héritiers touchent. Ah, ça, c'est moins drôle. Tandis que hors des clous, vous touchez... Des clous. Comme vous dites, mon ami. Merci bien, monsieur l'agent. Vous êtes bien aimable. Alors, si je traverse dans les clous, les autos ne peuvent pas m'écraser, n'est-ce pas ? Il n'a rien compris. En principe, non. Et si je ne traverse pas dans les clous ? Ça y est, ça recommence. Je vous fous une contre-dance, moi, si vous ne prenez pas les clous, hein. Et puis d'abord, pourquoi êtes-vous si pressé de traverser ? Je vais vous dire, monsieur l'agent. Je vais chez le pharmacien d'en face. Oui. Oui, et quoi, c'est-il que vous allez y faire, chez le pharmacien d'en face ? Je vais chercher de la pommade contre la furonculose. La furonculose. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ma belle-mère a des furoncles. Oui. Eh, 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 encore des grivoiseries, eh ? Oh, mais non, monsieur l'agent, non, écoutez. Je vais chercher de la pommade contre la furonculose. De la pommade pour supprimer les clous. Supprimer les clous. Supprimer les clous. Encore un révolutionnaire, eh ? Vous me rappelez cette danseuse de la place de l'opéra qui ne voulait pas traverser au clou sous prétexte que quand elle voulait, elle faisait des pointes, eh ? Oh, mais monsieur l'agent, permettez-je... Mais supprimer les clous. Supprimer les clous. Démolir toutes les lois en vigueur que monsieur le préfet de police a eu tant de mal à échafauder. Allez, j'ose, suivez-moi. Mais où me conduisez-vous, seigneur ? Au clou. Allez, 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 roulez. Au clou. Supprimer les clous. Supprimer les clous. Supprimer les clous. Non, mais il faut, alors, quoi ? Alors, les règlements remplis, alors. Supprimer les clous.